On va reprendre exactement le même énoncé que dans la vidéo précédente sur le taux d'émission des moteurs. Par contre, ce qu'on va faire, c'est essayer de construire un intervalle de confiance à 95% de notre moyenne. Je barre cette question-là et ce qu'on va faire, c'est construire un intervalle de confiance à 95%. Un intervalle de confiance à 95%. On va considérer le nouveau modèle de moteur et mesurer le taux d'émission de chacun de ces moteurs. On ne va pas s'occuper pour l'instant de cet échantillon. On va observer la distribution d'échantillonnage. On a une distribution d'échantillonnage. Dans ce cas-là, on a un échantillon de taille 10. Il y a 10 valeurs. On va considérer la distribution d'échantillonnage pour n égale 10. Ce qu'on sait, c'est que puisque n est inférieur à 30, on est dans le cas de petits échantillons. La distribution d'échantillonnage des moyennes qu'on va devoir considérer, ce n'est pas une loi normale, mais c'est une loi T de Student. Je vais la tracer ici. C'est une courbe en cloche, comme la loi normale, mais avec des queues de distribution un peu plus épaisses. Elle est centrée sur la moyenne. On va considérer la loi de Student centrée réduite, donc qui a une moyenne 0. Je vais l'écrire. Ça, c'est ce qu'on appelle une loi T de Student. Et ce qu'on sait, c'est que c'est une loi T de Student pour n égale 10. Et donc, on l'a déjà vu dans le cadre de la loi de Student, ce qu'il faut préciser, ce n'est pas tellement la taille de l'échantillon, mais les degrés de liberté. Et le degré de liberté, c'est la taille de l'échantillon moins 1. Donc ici, on a 10 moins 1, c'est-à-dire 9 degrés de liberté. Voilà. Alors, ce qu'on cherche, nous, c'est un intervalle de confiance à 95% de la moyenne. Donc, en fait, on va chercher un intervalle centré sur la moyenne. Donc, deux valeurs comme ça, situées de part et d'autre de la moyenne à la même distance. Je vais la faire un peu mieux comme ça. Et la caractéristique de cette valeur qu'on cherche, c'est que quand on regarde, quand on mesure l'air de cette surface-là, que je assure en rose, ça doit être 95%. Donc, on cherche en fait une valeur de la statistique T, telle que la probabilité d'avoir un échantillon qui se trouve situé à moins de cette valeur de la moyenne, soit de 95%. Alors, on peut déterminer cette valeur, cette valeur de la statistique T, en regardant une table de la loi de Student. Alors, on voit la une. Ici, on est dans une situation de test bilatéral, une situation bilatérale, puisqu'on regarde les deux côtés de la moyenne, les valeurs au-dessus de la moyenne et les valeurs en dessous de la moyenne. Donc, on va être dans cette colonne ici, dans cette ligne-là, pardon, et on cherche dans cette ligne, donc, la valeur 95%. Voilà. Et ici, on doit chercher le degré de liberté, ça c'est le degré de liberté, donc nous, on a un degré de liberté de 9, donc c'est ici. Donc, finalement, la valeur qu'on cherche, cette valeur ici qu'on cherche, ça va être celle qui est donnée au croisement de cette ligne et de cette colonne. Donc, c'est cette valeur-là, 2,262. Donc, ici, cette valeur, c'est 2,262, et du coup, par symétrie, celle-là, c'est moins 2,262. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 95 chances sur 100, quand on prélève un échantillon aléatoire dans notre population de nouveaux moteurs, et qu'on calcule sa moyenne, donc c'est un point de cette distribution statistique, eh bien, il y a 95 chances sur 100 que cette valeur, cette moyenne, soit située entre moins 2,262 et 2,262. Voilà. Alors ça, je peux l'écrire. En fait, la probabilité, on a une probabilité de 95%, une probabilité de 95% qu'une variable t de student soit comprise entre ces deux valeurs-là. C'est ce que j'ai dit, donc plus petite que 2,262 et de moins 2,262. Voilà. Alors maintenant, nous, en fait, on a pris un échantillon. Ça, c'est un échantillon particulier. Donc, on a un échantillon, et à partir de cet échantillon, on peut calculer une statistiqueté. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. En fait, ce que je viens d'écrire ici, je peux le réécrire de cette manière-là, en disant qu'on a une probabilité de 95%. Et maintenant, je vais exprimer cette... Ici, on a une double inégalité. Je vais l'exprimer ici, en termes de la statistiqueté qu'on peut calculer à partir de notre échantillon. Alors ça, je l'avais dit dans une vidéo précédente. Donc, en général, c'est x bar moins la moyenne de la distribution d'échantillonnage, qui est ici, et divisé par l'écart-type de la distribution d'échantillonnage, qu'en général, on ne connaît pas et que, du coup, on doit estimer en utilisant l'écart-type de l'échantillon. Donc, on va dire ici qu'il faut... que l'écart-type de la distribution d'échantillonnage, c'est s sur racine de 10. S, c'est l'écart-type de l'échantillon, et racine de 10, parce que 10, c'est la taille de l'échantillon. Alors là, du coup, puisqu'on a pris un échantillon, on va pouvoir remplacer ça par les bonnes valeurs. Donc ça, je vais le faire. x bar, on avait dit que c'était 17,17, et puis l'écart-type, c'était 2,98. Donc, je vais réécrire. Voilà. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une probabilité de 95% que cette valeur de la statistique soit comprise entre ces deux valeurs. Il y a 95 chances sur 100 que cette valeur-là soit supérieure à moins 2,262 et inférieure à 2,262. Voilà. Alors maintenant, je vais déjà calculer cet écart-type ici. Donc ça, je prends la calculatrice. Alors, je vais calculer ça. 2,98 divisé par racine carrée de 10. Ça me donne 0,94. Bon, je vais arrondir à 0,942. Donc ça, je vais l'écrire ici. 2,98 sur racine de 10, c'est à peu près 0,942. Voilà. Donc ici, j'ai 0,97 valeur-là. C'est 0,942. C'est cette valeur-ci, ici. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est... Bon, là, on a une double inégalité. On peut travailler de la même manière, en même temps, sur les deux parties de la double inégalité. Donc celle-ci et celle-ci. En fait, ce que je vais faire, là, c'est multiplier tout par cette valeur-là, donc par 0,942. Alors, ça me donne moins 2,262 fois, je vais le faire en jaune, 0,942. Ça, ça va être plus petit que 17,17 moins la moyenne mu. Bon, je l'appelle mu, tout simplement, puisque je sais que la moyenne de la distribution d'échantillonnage, elle coïncide avec la moyenne sur la population. Et ça, donc, ça va être plus petit que 2,262 multiplié par 0,942. 0,942. Voilà. Bon, c'est important de se rappeler ce qu'on cherche. Ici, ce qu'on cherche, c'est un encadrement de la moyenne réelle, de ce mu qui est ici. Alors, donc, on va travailler. Donc, je vais déjà calculer ces valeurs-ci, 2,262 multipliées par la réponse précédente. Comme ça, j'ai même quelque chose de moins arrondi. Alors, là, ça me fait 2,13. Je vais mettre 2,13. Donc, finalement, ça, ça me dit que cette différence-là, 17,17 moins mu, c'est plus grand que... Alors, qu'est-ce que j'ai dit comme valeur ? 2,13. C'est plus grand que 2,13, que moins 2,13, pardon, et plus petit que 2,13. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est multiplier tout par moins 1. Comme ça, ici, j'aurais non pas 17,17 moins mu, mais l'opposé. Donc, alors, je le fais ici. Ici, quand je multiplie par moins 1, j'ai 2,13. 2,13. Là, le signe change, le signe d'inégalité change. Et je vais avoir ici l'opposé de ça, c'est-à-dire mu moins 17,17, qui doit être plus grand, puisque j'ai multiplié par moins 1, donc ce signe change, que moins 2,13. Voilà. Et là, j'ai presque terminé, puisqu'il suffit que j'ajoute aux trois membres ce terme-ci, 17,17. Donc, j'ai finalement 17,17 plus 2,13, qui est plus grand que ma moyenne, mu, sur la population réelle. Et cette moyenne-là est plus grande que 17,17 moins 2,13. Voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à calculer ces valeurs. Alors, j'ai 17,17 moins 2,13. Ça, ça fait 15,04. Donc, je sais que cette valeur-ci, c'est 15,4. Donc, la moyenne, mu, elle est supérieure à 15,04. Pardon. Pas 15,4, c'est 15,04. Et puis, elle est plus petite que... Alors, 17,17 plus 2,13, c'est-à-dire 19,3. 19,3. Voilà. Et en fait, ça, c'est... Je reprends depuis le début, ce qu'on a fait depuis le début. On a dit que la probabilité qu'une statistique T soit comprise entre ces deux valeurs, c'est 95%. Donc, dans 95% des cas, une statistique T est comprise entre ces deux valeurs. On a pris comme valeur de la statistique T cette valeur-ci qu'on a calculée avec notre échantillon, en disant qu'il y a 95 chances sur 100 que cette valeur-ci soit comprise entre ces deux valeurs, moins 2,262 et 2,262. Là, on a travaillé sur notre double inégalité pour obtenir un encadrement de la valeur mu. Et donc, ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a 95% de chances que notre moyenne mu soit comprise entre ces deux valeurs-là. Et donc, c'est ça, notre intervalle de confiance. Donc, on peut l'écrire maintenant. Un intervalle de confiance à 95% de notre moyenne, c'est cet intervalle-là que je vais écrire en termes, avec les notations d'intervalle. Donc, 15, c'est toutes les valeurs comprises entre 15,04 et 19,3. Donc, il y a 95 chances sur 100 que notre moyenne réelle sur toute la population, donc que le taux d'émission moyen sur la population, soit comprise entre ces deux valeurs. Donc, en particulier, il y a 95 chances sur 100 que le taux d'émission moyen des moteurs soit sensiblement inférieur à 20 parties par million, puisque ici, on a la valeur supérieure, c'est 19,3. Donc, dans 95% des cas, le moteur sera conforme aux nouvelles réglementations. Alors, pardon, là, j'ai oublié d'écrire, c'est un intervalle de confiance. Intervalle de confiance, évidemment. Et bon, voilà. Donc, la première chose, c'est d'arriver à lire cette table de la loi de Student, nos valeurs extrêmes de la statistique. Calculer ensuite la statistique qu'on a à partir de notre échantillon, la statistique T qui est ici. Et puis après, c'est vraiment des mathématiques, c'est vraiment de l'algèbre. Donc, peut-être là, la partie la plus délicate, c'était le passage de cette double inégalité à celle-ci, celle-là. En fait, ce que j'ai fait, c'est simplement multiplier par cette valeur les trois membres. Donc, ici, le premier membre, là, ça me donne cette valeur, ce produit. Et ici, en fait, puisque j'ai multiplié par cette valeur, eh bien, ça se simplifie et il me reste uniquement le numérateur. Voilà. Donc, c'était peut-être ça le plus délicat. Et puis là, j'ai multiplié par cette valeur-ci, 0,942. Enfin, c'est une valeur approchée que j'ai prise, mais bon, c'est pas très important ici. Et donc, ça me donne ce produit. Voilà. Et ensuite, on fait du calcul, simplement. On fait uniquement des transformations algébriques pour arriver à notre intervalle de confiance, c'est-à-dire à un intervalle qui, dans 95% des cas, va contenir la moyenne réelle, celle-ci, mu, de notre population. Voilà. On a terminé.